Est-ce qu'un homme a le droit d'obliger sa femme à laisser son travail pour s'occuper de sa belle-mère ? Non, non. Sa belle-mère, elle est fille, à ce que je sache. Et en plus, si peut-être elle est malade, on peut chercher une infirmière pour s'occuper d'elle. Elle partait de Kava parce que c'est moi qui ai ancré la femme. Donc je vais faire tuer pour tout qu'elle me regarde et garde ma mère, elle soit à l'aise. Tout ce qu'elle va vouloir, je voudrais la faire. Si et seulement si la mère n'a pas une fille fille, je peux dire que pour un moment, je peux rester et prendre sa mère, si la mère est sicke. Si c'est que j'ai pris mon travail complètement pour rester à la maison pour prendre sa mère, je vais dire, non, je ne supporte pas ça. Je peux trouver quelqu'un qui va m'aider à s'occuper d'elle, mais dire que j'arrête complètement de sortir pour elle, ça va être un peu compliqué. Il n'y a pas que une femme peut abandonner sa travail juste pour s'occuper de sa mère-in-law. Si cette chose a été permis dans notre société, ça veut dire que le droit d'une femme a été abusé. Parce qu'il n'y a pas que c'est écrit qu'une femme doit s'occuper de sa mère-in-law. C'est pas écrit. La femme a le droit de respecter son mari. Donc si son mari lui demande de rester à la maison, de garder sa maman à lui, et qu'il lui promette que bon, comme c'est comme ça pour les dépenses et tout, tu n'as pas besoin de travailler, tous les dépenses vont revenir à ma charge et que je vais m'occuper, je vais prendre soin de vous. Bon, la femme, dans sa compréhension, étant donné qu'elle aime son mari, elle peut accepter cela. Si ma mère, par exemple, est malade, elle est souffrante, et qu'il n'y a personne d'autre, bon, je trouve pas le mal à cela, lui dire, de laisser un peu temporairement au travail et de s'occuper d'elle. Pour dire vrai, je ne pense pas. Moi-même, je vais trouver des dispositions pour que ma maman puisse être soignée. Si mon mari me demande de laisser mon travail pour s'occuper de sa mère, je vais le faire, parce que c'est mon mari, et en plus, sa mère, c'est ma mère. Je vais le faire. Je peux demander juste à ce qu'elle prenne un peu de temps pour s'occuper de ma maman dans une certaine mesure. Et si moi-même, je n'ai rien à faire, moi, je vais demander à ce qu'elle s'occupe de son travail. Moi, en retour, je prends soin de ma maman. Regarder la maman, c'est quoi ? Il faut un peu d'argent dans les sous pour regarder la maman. Si ce qu'elle reste là et que moi, je ne m'en sois pas vraiment, on va faire comment pour regarder la maman, alors ? S'occuper de la belle-mère pour nos épouses, c'est quelque chose d'important. Si nos femmes négligent nos belles-mères, ça veut dire qu'elles nous ont négligées. L'épouse de l'homme peut venir en aide à sa belle-mère, là, ça se comprend, mais elle dit catégoriquement que la femme ne doit pas travailler parce qu'elle ne doit pas s'occuper de sa belle-mère, vraiment, ce n'est pas normal. Parce que le revenu qu'une femme peut faire venir dans un ménage est un surplus pour un homme pour lui permettre d'arrondir les effets du mois. Je pense que ce travail peut être fait par un domestique, étant donné que le travail de la femme permet d'avoir, de renforcer les revenus de la famille. Elle a le droit de travailler comme tout le monde. Bon, occuper de sa belle-mère, elle peut travailler, s'occuper de sa belle-mère, il n'y a pas de soucis. Le problème, c'est seulement de s'organiser. La femme doit travailler, elle doit s'épanouir. À travers le travail, par le travail, dans le travail, la femme s'épanouit. Il est tout simplement question que le couple s'organise et puis on va s'occuper de la belle-mère. Tous les deux peuvent trouver, n'est-ce pas, des mesures alternatives, comme par exemple trouver une bonne et puis veiller à ce que la bonne fasse correctement son travail. Une femme ne peut pas s'occuper d'une belle-mère, vraiment avec le cœur, comme moi, l'enfant de la mère. Ça, c'est, je vous le dis. C'est serré maladroit de le faire au moment où les femmes luttent pour leur émancipation, au moment où on voudrait avoir l'égalité du sexe. Je crois que c'est faire un pas en arrière. La femme pourrait encore, à titre exceptionnel, peut-être s'abstenir de travailler si elle a une obligation pour la garde des enfants. Non, et non, et non. L'homme n'a pas le droit, quel qu'en soit le cas, d'empêcher, d'obliger son épouse de rester à la maison, s'occuper de sa maman. Non, ce serait une forme de clavagisme. Pour moi, personnellement, je ne peux pas, je ne peux pas défendre mon épouse, demander à mon épouse d'arrêter son travail pour aller s'occuper de ma belle-mère, mais non. Je suis contre le fait que mon mari peut m'obliger de laisser mon travail pour m'occuper de ma belle-mère. Quand je dis cela, ce n'est pas parce que je n'aime pas ma belle-mère, c'est parce que je pense, par rapport à mes revenus, je peux bien payer une ménagerie pour qu'elle s'occupe de ma belle-mère. Pendant que l'aménagerie s'occupe de ma belle-mère, moi, je ne peux pas chercher l'argent, l'argent qui peut aider mon mari, ma belle-mère et la famille. Ce n'est pas obligé. Parce que quoi ? Parce que quand la femme sort, l'homme sort, et que les deux rapportent, ils partent travailler, ils rapportent, donc ça fait le double du revenu dans la maison. Et quand ça fait comme ça, maintenant, ça permet aussi maintenant à prendre soin de la belle-mère. Si la belle-mère est malade, s'il y a un parent qui est malade, s'occuper du parent doit être une entente cordiale entre les deux époux. Mais quand vous parlez déjà d'obliger la femme de laisser son travail pour aller s'occuper de sa belle-mère, je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Il serait judiciable pour le couple de s'entendre. Peut-être si la femme travaille, on peut trouver quelqu'un, peut-être une infirmière, une aide pour s'occuper de la belle-mère. Je pense, par exemple, que les soeurs du monsieur devraient plutôt s'occuper de leur mère. Sauf si ce dernier, peut-être, est même dans ce cas. S'il n'a même pas de soeur, mais ce n'est pas à sa femme d'abandonner le travail. On peut concilier les deux, en tout cas. S'occuper de la belle-mère tout en travaillant. La conséquence est la même. Je ne peux pas abandonner mon travail pour aller m'occuper de ma belle-mère qui est à l'hôpital. Sinon, on va manger, quoi. Parce que l'inverse, même, comme on disait tout à l'heure, est problématique. On ne peut pas vouloir ce qui est bien pour nous et ne pas le vouloir pour l'autre, si vraiment il y a amour. Moi, je pense que ni l'homme ni l'autre, on ne peut pas obliger l'un des partenaires à quitter son emploi pour aller s'occuper de la maman de l'autre. Puisque c'est son épouse, l'homme a bel et bien les droits sur son épouse. Et puis, cela ne doit pas faire polémique, parce que c'est un sujet qui concerne le foyer. On n'a pas besoin de faire un procès là-dessus ou bien de faire un tentama là-dessus. C'est des choses qui viennent comme ça. Il faut une certaine dose de compréhension mutuelle pour que cela soit implémenté. À mon humble avis, un homme ne doit pas obliger sa femme de quitter son travail. Mais quand il y a entente, quand il y a communion, quand il y a dialogue dans le foyer, la femme elle-même peut comprendre qu'elle peut abandonner son travail pour s'occuper de la mère de son mari. Et à ce moment-là, ça crée l'union et beaucoup d'amour dans le couple. L'homme ne devrait pas obliger sa femme de quitter son boulot pour s'occuper de sa belle-mère. Mais de façon naturelle, la belle-fille peut sentir le besoin de laisser son boulot pour s'occuper de sa belle-mère. Ainsi, ça devient important de le faire. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il faut se remettre en question. Il faut se dire, ça aurait pu être ma propre mère. Il faut d'abord dire que la famille est une entité qui se veut être gérée dans le dialogue. Un homme a-t-il le droit d'obliger son épouse à quitter son emploi pour s'occuper de sa belle-mère ? Je dirais que tout dépend. Tout dépend de la situation, tout dépend de l'objectif à atteindre, tout dépend du dialogue qui existe dans le couple. S'il faut sauver une vie, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela, si le couple s'asseoir et trouve de l'intérêt à ce que cela soit fait. Sous-titrage Société Radio-Canada